Brigitte Harris a eu une enfance tout à fait déplorable et quelques années plus tard quand elle va tuer son père, peu de personnes dans leur entourage va lui en vouloir et c'est plutôt elle la victime de toute cette affaire, on va le voir dans la vidéo dans un instant. Quand elle naît le 6 juin 1981, Brigitte Harris a déjà deux frères que sa maman a eu d'une union précédente. Depuis maintenant plusieurs mois, celle-ci a une relation avec Eric Goodrich avec lequel elle aura encore une autre fille, la sœur de Brigitte, Carleen Goodrich. Les deux petites filles vont avoir une enfance tout à fait déplorable puisque quand Brigitte a à peine deux ans, sa maman va les abandonner tout simplement pour repartir vivre au Libérien. Car il faut savoir que Eric Goodrich et sa femme sont d'origine du Libérien. Si Brigitte s'appelle Harris comme nom de famille et pas Goodrich comme son papa, c'est tout simplement parce que celui-ci a refusé de reconnaître cette fille lors de la naissance. Il a refusé catégoriquement de reconnaître qu'il était le papa de cet enfant. Mais le plus bizarre, c'est que quand Brigitte a deux ans et que sa maman retourne vivre au Libérien, le père ne va pas vouloir que ses deux filles soient placées. Elle va reconnaître et va prendre les deux filles sous son aile. Mais malheureusement pour ces deux jeunes filles, il aurait mieux valu qu'elles soient placées dans des maisons. En effet, le père va très rapidement abuser de ces deux jeunes filles. Il va leur dire pour cela, pour qu'elles se taisent, que dans ses origines africaines, il est très fréquent que des papas violent leur enfant, qu'ils leur montrent ce que c'est l'amour, qu'ils leur prennent leur virginité et que c'est aussi une façon pour les pères de montrer tout son amour à ses enfants. On l'a compris, les premières années de la vie de Brigitte Harris et de sa sœur, Carline va être tout simplement un chemin de croix. Car en plus des sévices sexuels, les deux jeunes filles vont être maltraitées physiquement et recevoir de nombreux coups. Le père s'amusait même à certains moments de prendre des fouets pour frapper ses jeunes filles. Et quand celle-ci avait des plaies ouvertes, il leur mettait un mélange de farine, d'eau et de piment. Sur ces plaies ouvertes, on n'ose à peine imaginer la souffrance que ces deux enfants ont dû subir. Si les sévices sexuels ont commencé sur Brigitte quand elle avait à peine 3 ans, son calvaire va durer dans un premier temps en tout cas 5 ans. Puisque quand elle a l'âge de 8 ans, son père va se voir proposer un poste assez important au Liberia. Il va encore abandonner ses deux filles, il va retourner sans se retourner au Liberia. Les enfants sont alors placés séparément dans deux familles différentes. Il envoie d'abord Carline dans une famille un peu plus éloignée à Staten Island, tout près de New York. Concernant Brigitte, il l'envoie chez sa grand-mère maternelle à Rhode Island avec ses deux frères. Puisque je vous le rappelle, Brigitte avait déjà deux frères au moment de sa naissance qui n'avaient rien à voir avec Goodrich, le père. Mais cela ne l'avait pas empêché de prendre ses deux enfants sous son aile au départ de la maman pour le Liberia, même si ce n'était pas ses fils. Il les envoie donc tous les trois chez la grand-mère maternelle. Mais malheureusement cela ne va pas se passer comme prévu car les enfants ne sont pas les bienvenus dans cette famille. Et vont très rapidement se rendre compte qu'ils sont là un petit peu comme des boys et vont devoir faire toutes les crasses que la grand-mère ne veut plus faire. Et l'horreur va recommencer de nouveau pour Brigitte et cette fois-ci pour ses frères. Puisqu'ils vont en plus de devoir faire toutes les saloperies de la maison, ils vont de nouveau recevoir des coups assez fréquents de la part de la grand-mère maternelle. Ces pauvres enfants n'auront vraiment connu que malheur dans leurs toutes premières années. Et quand la petite est à l'école en âge plus ou moins de CM1, elle va même se faire de nouveau violée. Là par un petit cousin à peine plus âgé qu'elle. Les horreurs vont continuer jusque quand Brigitte aura plus ou moins 12 ans. Et là, à ce moment-là, enfin on va dire un peu d'éclaircie dans la vie de cette petite. Puisque sa maman demande à les récupérer. Et donc elle est envoyée au Liberia. Brigitte et ses deux frères sont donc envoyés au pays natal de ses parents. Brigitte ne peut pas croire que tout ce malheur va continuer encore longtemps pour elle. Et elle arrive là-bas et elle va très rapidement raconter tout ce qui s'est passé aux Etats-Unis durant sa prime jeunesse à sa maman. Elle va raconter les coups, les blessures, ses pansements à base de farine et de piment. Et surtout les viols de la part du père. Mais contre toute attente, la mère ne va pas la croire et va plutôt croire le père. Car celui-ci, qui a eu l'écho des paroles de sa fille, va parvenir à faire croire à la maman que Brigitte est tout simplement folle. Et qu'elle invente tout de A à Z. L'éclaircie est en effet de très courte durée pour la petite Brigitte. qui va vivre à peine quelques mois avec sa maman puisque celle-ci, au bout de même pas un an, va de nouveau abandonner tout le monde. Une anecdote qui résume parfaitement la jeunesse de cette pauvre jeune fille. Et le j'en foutisme total de sa maman concernant ses enfants, c'est que la petite va attraper la malaria. Et on sait que cette maladie est très, très dangereuse. Et Brigitte va rester plus de 15 jours en soins très importants à un hôpital au Libéra. Et pendant ces 15 jours, elle n'aura pas de visite, ni de son père, ni de sa mère, qui n'en ont royalement rien à faire de la santé de cette pauvre petite. Mais comble de l'horreur, malheureusement, quand elle va aller mieux après sa maladie, c'est son père qui vient la chercher à la sortie de l'hôpital. Et malheureusement, les faits vont reprendre de plus belle. Et pendant toute cette période où la jeune Brigitte est balottée entre les Etats-Unis et le Libéria, le père va encore abuser de sa fille. Mais heureusement, la libération va venir pour Brigitte avec l'âge, car à l'âge de 17 ans, elle a pris de l'assurance, de la force physique surtout. Et quand son père va encore venir pour essayer d'abuser d'elle, elle va parvenir à avoir la force physique, mentale, de le repousser, de le frapper assez violemment. Et elle va prendre la décision de quitter le Libéria définitivement, et revenir habiter là où elle se sent mieux et là où elle se sent plus chez elle, c'est-à-dire aux Etats-Unis. Là, elle se décide de retourner à New York et elle a trouvé une place dans un foyer pour femmes abandonnées. Elle va reprendre son destin en main, elle devient agent de sécurité à l'aéroport JFK. Elle met tout son argent de côté. Elle reprend vraiment sa vie en main. Et quand elle a mis pas mal d'argent sur son compte, elle va pouvoir prendre son appartement à elle. Sa vie d'adulte et sa vie tranquille peut enfin commencer. Elle réussit vraiment à laisser son passé derrière elle. Elle se crée une petite bande d'amis, elle se crée une nouvelle famille, des connaissances. Et le Libéria semble définitivement très très loin pour la jeune femme, devenue quelqu'un tout simplement de respectable. Elle continue à travailler, elle continue à vraiment s'insérer dans la vie new-yorkaise. Et cela fait vraiment plaisir à voir que cette jeune femme qui a eu que du malheur jusqu'à maintenant puisse se relever de tous ses malheurs justement et remonter la pente et reprendre son destin en main. C'est en 2007 que son destin va de nouveau basculer puisque son père Eric Goodrich est malade, gravement malade. En tout cas assez gravement que pour devoir quitter le Libéria et revenir aux Etats-Unis pour avoir des soins qui sont bien plus supérieurs en qualité à ce qu'il y a dans sa région Libéria. Donc Nigny 2, il reprend le premier avion et revient. Lui aussi aux Etats-Unis, malheureusement les malheurs vont recommencer car si ce n'est pas des viols qui vont reprendre, on va voir que la vie de Brigitte Harris va de nouveau basculer très rapidement dans l'horreur. Là, il va réussir, on ne sait pas trop comment, à se faire héberger par sa deuxième fille Carline qui elle habite toujours à Staten Island comme depuis sa plus prime enfance quand elle était séparée de Brigitte. Pourtant Carline, on le saura plus tard, a été abusée elle aussi par son père ce qui ne l'empêche pas de lui avoir pardonné certaines choses et de le prendre sous son aile à son domicile. Et là, Carline va reprendre contact avec Brigitte et va lui expliquer qu'il faut pardonner et va parvenir à convaincre, après beaucoup, beaucoup de discussions, va parvenir à convaincre Brigitte de passer simplement à son appartement pour discuter. Tout simplement, ce qui n'engage à rien, discuter une fois avec son père car il a des choses à dire et peut-être que Brigitte pourrait réussir à lui pardonner comme elle lui a fait quelques mois plus tôt. Brigitte hésite fortement mais va finir par se rendre sur place au domicile de Carline. Et là, stupeur quand elle arrive sur les lieux puisqu'elle voit ce diable en personne tout simplement occupé à jouer avec les enfants de Carline. et un des enfants de celle-ci, une petite fille, est même assise sur les genoux de son père. Et là, la scène va lui faire remonter vraiment à la surface tous ses souvenirs qu'elle avait réussi à enfuir depuis pas mal de temps. Elle ne comprend pas comment Carline, sa soeur, qui connaît son père, peut permettre celui-ci d'approcher ses enfants de si près. Et comble du malheur et comble de l'horreur, Carline va expliquer à Brigitte que lorsqu'il sera retapé de sa maladie, son père, Eric Goudrich, ambitionne de retourner simplement revivre au Liberia et qu'il est peut-être éventuellement question qu'il emmène les deux petites filles avec lui au Liberia. Là-dessus, Brigitte devient tout simplement folle. Elle ne sait pas, elle ne comprend pas comment sa soeur peut être folle à ce point-là. Et donc, elle va absolument se dire qu'il faut faire quelque chose. Elle va sur Internet et elle fait beaucoup de recherches. Elle fait des recherches sur Internet concernant les dommages qu'occasionne ce genre d'abus sexuels auprès des jeunes filles en étant si jeunes. Et elle les imprime, elle compte bien le montrer à son père quand elle va avoir l'occasion de le revoir. Et c'est pour ça qu'elle va l'inviter chez lui à venir discuter. Car elle a des choses à lui dire. Elle veut reprendre le contact, discuter. Elle l'amadoue un petit peu. Mais son père ne veut pas comprendre. Il nie quasiment l'évidence. Et en tout cas, pour lui, il n'y a rien de mal. C'est dans leur coutume africaine. Il est persuadé que tous les papas font quasiment la même chose avec leur petite fille. Là-dessus, Brigitte, qui ne veut absolument pas le laisser recommencer à pourrir la vie de deux nouvelles petites victimes, va passer au plan B. Un plan B qu'elle a prévu depuis très longtemps. Car s'il a été sur Internet voir les abus et les dommages que ça occasionne, elle a aussi été voir l'histoire de John Bobbitt. Un homme qui s'était fait couper le pénis par sa compagne. Car celle-ci lui reprochait d'être infidèle. C'est une histoire qui, dans les années 80, avait fait énormément de bruit. Et celle-ci va, pour l'occasion, acheter des scalpelles sur Internet, bien avant de recevoir son père ce soir-là. Donc, elle a tout prévu, tout prémédité. Malheureusement pour elle, si cela termine mal, cela sera un crime prémédité, donc un assassinat. On le verra plus tard que cela aura de l'importance. En effet, devant le refus de son père, elle devient une femme différente. Elle va sauter dessus, réussir à l'immobiliser, à attacher ses pieds et ses mains avec du gros scotch. Son père ne peut plus bouger. C'est à ce moment-là qu'elle va décider de lui voler son arme. Comme elle dira, et son arme, c'est son sexe. Et à ce moment-là, elle prend son scalpel qu'elle avait acheté il y a déjà quelques temps. Et elle va couper le sexe de son père. Mais Brigitte est complètement folle. Et elle ne veut absolument pas que quand les secours vont arriver, car elle va appeler les secours, car elle ne veut pas tuer son père. Elle veut juste l'empêcher de recommencer. Mais quand les secours vont arriver, elle ne veut absolument pas qu'on puisse recoller le sexe de son père. Donc elle prend une grande bassine d'eau qu'elle va faire bouillir avant d'y plonger le sexe de son père. On n'ose pas imaginer la scène. Comme je viens de vous le dire, elle téléphone au secours pour dire ce qu'elle vient de faire. Et pour dire qu'un homme est très fortement blessé, qu'il faut très rapidement venir à son appartement. Après, elle téléphone à sa sœur pour lui dire ce qu'elle vient de faire et qu'elle va aller se rendre à la police. Et là, sa sœur va se souvenir qu'effectivement, ils ont vécu l'enfer quand ils étaient petits. Et va conseiller à Brigitte de ne pas se rendre à la police, de partir très rapidement, et qu'elle a un plan pour éviter la prison. Brigitte va prendre le sexe de son père et va partir très rapidement en dehors de la maison et se rendre chez sa sœur. Entre-temps, elle jette le sexe dans une rivière. Pour être vraiment sûre que son père ne puisse jamais le retrouver, on voit qu'elle a vraiment eu un blocage là-dessus et qu'elle veut vraiment mettre fin aux agissements de son père. Sa sœur va lui conseiller de rentrer dans un hôpital psychiatrique et vont réussir à faire passer pour Folle Brigitte. Étant hospitalisée dans ce genre de centre, la police ne peut pas l'interroger officiellement. Sans un mandat d'arrêt. Elle va évidemment faire l'objet de deux expertises par des spécialistes qui vont tous les deux dire que Brigitte est victime de stress post-traumatique. C'est le 14 septembre 2009 que le procès de Brigitte Harris va débuter à New York et ce procès sera hyper médiatisé. En effet, de très nombreuses personnes voudraient que Brigitte échappe à toute peine de prison en ferme. Le procureur, lui, n'en a que faire et voudrait que Brigitte soit condamnée pour meurtre au second degré, ce qui est une inculpation beaucoup plus dure puisque lui est persuadé que Brigitte a prémédité son crime. En effet, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, le fait qu'elle ait fait des recherches sur Internet concernant l'affaire John Pobbitt et surtout qu'elle ait acheté des scalpels bien, bien avant le soir fatidique, prouve la préméditation. Par chance, plusieurs personnes vont aller rechercher dans les annales. Le fait de couper le pénis à quelqu'un provoque très rarement la mort de celui-ci. Mais la différence est très importante car si elle est condamnée pour meurtre au second degré, elle risque entre 25 et perpétuité. Alors que si elle est condamnée pour meurtre involontaire, elle peut carrément espérer échapper à la prison. L'avocat va rappeler lors de sa plaidoirie qu'effectivement, très peu de gens, comme je viens de vous le dire, peurent après avoir eu le sexe coupé, que Brigitte ne pensait pas que son père allait mourir. Sinon, pourquoi appeler les secours ce jour-là ? Et que ce n'était pas le fait d'avoir coupé, sectionné le sexe de son père qui l'avait tué, mais seulement le foulard qu'elle avait déposé dans la bouche de celui-ci pour l'empêcher de crier. Malheureusement, elle l'avait mis un petit peu trop loin dans la gorge et quand celle-ci va partir, va s'enfuir, malheureusement, son père va mourir asphyxié. Après quelques jours de procès, le jury va couper la poire en deux. Il ne va pas la condamner pour meurtre au second degré, mais va quand même lui donner une peine de prison pour meurtre involontaire. En effet, il va lui donner entre 5 et 15 ans de prison, ce qui est très très rare pour cette deuxième peine où la plupart des gens ressortent de prison sans aucune peine de prison ferme. Voilà, ils ont profité du système pour pouvoir lui donner quand même une peine, mais pas lui donner une peine trop trop sévère. Elle ressortira de prison après 3 ans. 3 ans pour avoir tué son père, son bourreau. C'est peu pour certains, ça va être de trop pour d'autres. La vérité est sans doute au milieu des deux solutions. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le-moi en commentaire. Pour moi, je trouve qu'effectivement, vu les circonstances, vu qu'elle n'a pas voulu tuer son père, et vu tout ce qu'elle a subi dans sa jeunesse, les 3 ans de prison sont une peine tout à fait logique et tout à fait méritée. Voilà pour cette vidéo format long. J'espère qu'elle vous a plu, le travail, le montage, un petit peu tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas surtout à commenter celle-ci pour me dire ce que vous pensez de l'histoire Brigitte Harris. Est-ce que vous connaissiez déjà l'affaire ? C'est une affaire que j'ai découvert, moi, il n'y a pas si longtemps. Et celle-ci m'avait touché véritablement par rapport à toutes les horreurs qu'elle avait pu connaître lors de ses premières années. Comme quoi le destin des humains est parfois très très dur envers eux. Voilà, si la vidéo vous a plu, j'en suis content. A la prochaine et n'oubliez pas, prenez super bien soin de vous. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada